Il sont rares les artistes à faire l'unanimité, une musicienne a réussi cette année à réunir le monde. Ça fait déjà de nombreuses années que France Musique et le magazine Diapasso sont associés déjà pour tout ce qui est sorti de disques et rediffusé sur France Musique en général. Et le palmarès et Diapasso d'or c'est un moment important pour tout le monde, pour les artistes, pour les labels, pour les critiques, parce que tout simplement ça nous montre quels disques ont marqué les différentes années. Chaque année nous avons un palmarès différent, ce sont les critiques de Diapasso qui nous disent quels sont les meilleurs disques qu'ils ont entendus et il y en a évidemment de très très nombreux. Et chaque année ils nous proposent leur propre sélection avec des catégories, on a bien sûr les recitals lyriques, on a évidemment le piano, on a les opéras et puis une grande place de plus en plus maintenant qui est donnée et qui est faite au DVD puisque l'opéra est de plus en plus filmé et ça prend maintenant une très grande part dans ce palmarès des Diapasso d'or. C'est l'occasion de retrouver les grands artistes, ceux qui ont marqué l'année et ceux qui sont évidemment très importants pour le milieu musical et pour les auditeurs de France Musique et les lecteurs du magazine Diapason.